Hey ! Salut les géants, salut tout le monde, c'est Laotet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais mieux, je vais mieux, là pour l'instant, avec la petite maladie que j'ai, pour l'instant ça va mieux, je suis sous antibiotiques, je dors plus facilement la nuit, enfin bref, avant je dormais assez difficile, avec la difficulté, on va y arriver, excusez-moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de longs commentaries, donc veuillez m'excuser si de temps en temps il y a un petit blanc ou tout simplement que je suis en manque d'inspiration, donc c'est également pour vous dire que oui, dimanche, je serai bien avec Venom lors de la Geneva Convention, donc n'hésitez pas à venir, tout est maintenu, ça veut dire que je vais mieux, je me sens apte tout simplement à aller à cette rencontre abonné. Donc aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire le titre de la vidéo etc, mais il faut faire attention de pas tomber sur des personnes qui veulent me ressembler, attention, il y a énormément de fakes de moi en ce moment, donc j'ai fait une sorte de, comment ça s'appelle, une sorte de top 10, non c'est pas vraiment top 10, il y a 9 fakes de moi, malheureusement j'ai pas réussi à avoir le dernier, je crois qu'il a supprimé son compte ou je sais pas quoi, mais il y en avait un qui était vraiment très drôle, malheureusement j'ai pas réussi à avoir, mais bon, on va faire avec, niveau gameplay, je crois que j'ai juste mis un nucléaire simple à la nuit que j'avais fait récemment avec Mika, je me suis dit autant garder une fois le gameplay, c'est toujours on va dire assez intéressant. Donc au niveau de mon PSN, mon PSN c'est YTUB, donc YouTube-LAUGHTED, T, W, T majuscule, W, O, voilà, ça c'est mon PSN, on est bien d'accord les gens, évitez de vous faire avoir, et là je vais montrer vraiment des gros fakes, alors il y a certains, franchement ils ont de l'imagination, mais c'est absolu, donc déjà on va tomber sur le premier qui s'appelle Loctet 2 avec un tiré du bas, je sais pas comment ça s'appelle exactement, je ne sais plus vraiment, le mec il a carrément pris le blast directement, sauf que je l'avais déjà en fait de base qui était mon premier compte Loctet 2, mais je n'avais pas joué beaucoup dessus, je l'avais un peu lâché ce compte, j'avais décidé justement de mettre le YTUB étant donné que c'était sur Black Ops 2 et je pense que tout le monde a connu cette technique pour essayer de gratter des abonnés, ah bah oui il faut toujours essayer de se faire reconnaître, bah justement sur le coup c'était comme ça, voilà sur l'époque de BO2 et j'ai décidé de garder ce compte tout simplement. Voilà donc maintenant on va attaquer le deuxième qui est YTB slash Loctet 2, il a enlevé le U, alors lui il y est presque, lui il y est presque, il s'est dit il faut que je me rapproche du plus possible du fake de Loctet 2, il faut que j'essaye, j'essaye, il faut que j'ai de l'imagination et tout et si j'ai enlevé le U tiens, ah ouais bonne idée, enfin bref ça m'a fait quand même rire quand j'ai vu ça, il y en a pas mal aussi, vous allez voir il y en a un qui va me faire juste éclater de rire, mais celui-là m'a fait quand même pas mal rire, il a juste enlevé un U dans le pseudo quand même les mecs ils ont quand même pas mal d'imagination pour ce genre de truc. On attaque donc le troisième qui est OMW slash donc OMW-Loctet 2, donc c'était quand même assez marrant, c'était assez tenté on va dire mais bon ça marche plus maintenant, je suis Apex les gens, ça marche plus, je suis désolé, vous inquiétez pas il y en a encore quelques-uns OMW, mais bon j'ai jamais en fait voulu mettre le nom d'une team devant tout simplement parce que si je décide du jour au lendemain de changer une team, faut que je me refasse un compte etc et je trouve ça totalement débile finalement de faire chaque fois un nouveau compte pour ce genre de situation ensuite on attaque donc Apex slash Loctet 2, alors pas mal, pas mal comme je suis entré Apex et tout, c'est crédible on pourrait se dire ah il a peut-être créé un nouveau compte et tout, mais non au final ça va pas marcher les gens ça marche absolument pas, tout simplement parce que je décide de pas créer un nouveau compte sachant que j'ai pas mal de nucléaire sur ce compte, je vais pas quand même changer un compte du jour au lendemain mais c'était bien essayé, franchement c'était drôle ensuite, donc Loctet 2, UB, alors il voulait mettre YouTube certainement, Loctet 2, YouTube etc je sais pas qu'est-ce qui lui a pris de mettre YUB, donc normalement ça serait YTUB collé en un seul coup mais bon le mec n'a pas vraiment réfléchi peut-être là-dessus peut-être qu'il y en a un qui lui a bloqué, vous allez voir ça juste après, enfin pas tout de suite, un peu plus tard je pense donc ensuite on se retrouve pour Apex Loctet 2, cette fois-ci tout collé ah oui cette fois-ci le mec ne respecte rien, il s'est dit je vais tout mettre en un seul coup franchement j'étais mort, je me suis dit mais les mecs ils sont en train de se battre pour un fake PSN de moi franchement j'étais mort, je me suis dit non mais les mecs, je sais bien que je suis Apex mais ça sert à rien mon PSN je vais pas le changer pour le moment et si je dois le changer ça sera pour être on va dire un minimum anonyme donc on va attaquer ensuite, ah oui alors celui-là aussi OMW Loctet 2 ou avant c'était Loctet 1 je m'en souviens plus non mais franchement c'était, franchement les mecs arrêtez avec vos OMW c'est fini ça en plus je crois qu'il y a des mecs qui jouent encore dessus qui sont arrivés, des abonnés qui ont dit ouais regarde il y a telle ou telle personne qui joue est-ce que c'est toi je leur dis gros non c'est pas moi, laisse tomber tu t'es fait avoir tout simplement ensuite l'avant dernier donc c'est Loctet 2 avec un espace alors ça j'ai pas compris, alors je sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui décident de mettre un espace dans mon pseudo les gens il n'y a pas d'espace, ok si vous mettez un espace c'est sacrilège ok on arrête là dessus c'est Loctet 2 en un seul morceau il n'y a pas deux morceaux c'est un seul morceau évitez de mettre un espace, tout est collé c'est vrai que des fois c'est assez énervant de voir un truc et on va voir la palme d'or Loctet 2 slash Youtube alors lui il a tout fait à l'envers alors lui mon gars il a tout fait à l'envers il s'est dit oh putain son PSN c'est Youtube tiré Loctet 2 mais alors lui je vais le faire Loctet 2 tiré Youtube je vais tout faire à l'envers enfin bref j'espère que ces screens vous auront plu moi ça m'a fait quand même assez rire et je vais quand même attaquer un sujet derrière ça bien évidemment parce que sinon ça serait pas drôle il faut que ça soit on va dire assez intéressant de vous parler de ça donc ça fait quand même un petit moment que je regarde ces fakes au début comme je t'ai dit il y en avait certains qui s'appelaient OMW Loctet 1 où j'étais franchement mort de rire et en fait ça m'a toujours fait rire un peu ces histoires de fake parce que c'est vrai que moi à l'époque j'avais quelques Youtubers que j'adorais que j'avais envie de regarder etc à l'époque je ne le cache pas que j'adorais Toño j'adorais Croque Madame j'adorais également Fear Blase voilà c'était vraiment des gros Youtubers que je surkiffais mais c'est pas pour autant que j'ai décidé de faire des fakes de et c'est en fait j'ai jamais compris en fait à quoi ça servait de faire un fake de quelqu'un peut-être parce que voilà tu es fan de cette chaîne tu es vraiment content en train de te dire ouais je suis content etc franchement c'est mon Youtuber favori etc bah écoute tant mieux mais le problème c'est que tu peux donner une mauvaise réputation à quelqu'un je vais dire un exemple bête tout d'un coup tu t'embrouilles avec quelqu'un qui n'a pas forcément son micro en partie PSN et qui l'a dans la partie tout court tu commences à insulter le mec il va se dire oh mais je connais pas son pseudo Youtube je lui ai demandé pourquoi il m'a insulté et tout tout de suite il va regarder la chaîne il va balancer un commentaire haineux un dislike balancer une mauvaise réputation des rumeurs etc et forcément ton image de marque va en prendre un sacré coup et ça c'est toujours assez embêtant ça malheureusement on n'y peut rien mais je trouve ça un peu dommage au sens du terme que autant si vous faites les fakes et tout simplement vous mettez pas les logos Youtube abonne toi ma chaîne c'est Youtube Loctet 2 etc d'un côté tu me fais de la pub je suis content ok merci ça peut apporter du monde mais si tu te fais exploser j'ai une bêtise mais si par hasard t'es en groupe de 6 tu décides de rester et tu te prends une double nucléaire moi je fais quoi derrière c'est les mecs qui vont venir non tu t'es pris nuque etc tout ce que je peux dire c'est ouais mais c'est un fake etc le mec est totalement con il dit mais non tu as tort etc je t'ai mis la double nucléaire t'assumes pas etc et forcément des fois ça met le Youtuber dans une mauvaise position alors je trouve ça un peu débile en soi j'ai jamais compris quel était ce délire et je trouve ça un peu dommage c'est assez drôle de voir des fakes je crois qu'à un moment donné comme je t'ai dit un fake de Grony 7 ça m'a fait quand même pas mal rire j'ai aucun problème avec lui bien évidemment je crois qu'en plus il était dans le milieu de la performance mais en soi ça me fait toujours rire ce genre de fake et que je dis faites attention vous faites les fakes ok il n'y a pas de problème etc moi ça me dérange pas ça me fait plus rire qu'autre chose mais évitez de détériorer notre image de Youtuber de notre passion parce qu'on n'a pas envie que suite à peut-être un problème que vous avez engendré que finalement on se le tape pour rien c'est-à-dire du jour au lendemain on se prend je ne sais pas des insultes des mecs qui vont commencer à insulter etc avoir une mauvaise réputation suite à quelque chose qu'on n'a pas fait donc voilà donc évitez au cas où je dis à ces personnes-là niveau bah voilà niveau mes abonnés maintenant vous savez quel est mon PSN tout simplement que c'est Youtube il n'y a que ce PSN-là pour le moment si je décide de changer de PSN soit je le dirais soit je ne le dirais pas pour rester un minimum anonyme mais c'est toujours on va dire assez marrant d'en arriver là à un certain point où les personnes te copient parce que finalement tu as une certaine notoriété sous Youtube alors je ne dis pas que je suis le mec sous Youtube qui a le plus de notoriété mais je dis que voilà maintenant je commence à me rapprocher plus en plus des 20 000 abonnés d'une plus grande communauté actif et ça je vous en remercie ça fait extrêmement plaisir que vous appréciez mon travail et ce que je vous propose ce contenu et ça fait toujours plaisir de continuer cette aventure avec vous tout simplement enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu j'essaye de changer un peu d'habitude n'hésite pas à mettre un maximum de likes de commentaires et de partage cela me fera extrêmement plaisir aller 500 likes c'est toujours le minimum syndical on va dire ça comme ça et puis moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde